Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Early LEGO Minifigure Showcase, la Early LEGO Minifigure Showcase numéro 93. Sur le personnage, LEGO apparu dans un LEGO Polybag sur The Amazing Spider-Man 2. Et aujourd'hui je vais vous présenter la minifigurine de Electro qui est apparue justement dans ce LEGO Polybag sur The Amazing Spider-Man 2. En tout cas, The Amazing Spider-Man 2, je crois que c'est l'un des films Spider-Man les plus détestés. Même si de mon côté j'aime beaucoup le film en lui-même, il n'y a pas de problème. Parce que Electro, honnêtement, je le trouve juste sublime. C'est vraiment un méchant mais de fou quoi. Un méchant qui est juste magnifique. Car au tout début, on te montre qu'en fait c'est quelqu'un de pas très aimé, tout ça. Qui se fait assez invisible aux yeux de ses collègues. Et que juste après il se transforme en Electro après un accident électrique. Et que du coup toute sa colère se déchaîne enfin. Et qu'il devient enfin le Electro que l'on connaît dans les comics. Donc du coup, le personnage de Electro est juste magnifique dans The Amazing Spider-Man 2. Et là, sous forme de LEGO minifigurine, ils l'ont juste mais tellement bien représenté. Je vous le jure, pour moi cette minifigurine est juste magnifique. Et ils ont vraiment bien représenté le personnage en lui-même sous forme de LEGO minifigurine. Donc nous allons tout de suite commencer cette Early LEGO Minifigur Showcase. Donc le personnage en lui-même est juste magnifique. Comme je vous l'ai dit. Avec comme accessoire des petites... Je ne sais plus comment ils appellent ça comme pièces dans les LEGO. Mais bon on va dire des pièces électriques. Qui ont déjà été utilisées pour les sets LEGO Ninjago. Avec le personnage de Jay, le Ninja Bleu. Donc c'est assez intelligent de leur part. C'est très intelligent de leur part qu'ils aient réutilisé ces pièces-là pour ce personnage. En tout cas, voilà. C'est les deux mêmes pièces. Je ne vais pas vous les présenter en détail. En tout cas, la minifigurine de Electro en elle-même est juste magnifique. Alors, des zooms s'il te plaît. Voilà. Le torse imprimé. Les détails au niveau de sa tête. Comme quoi, il fait vraiment colérique avec l'électricité autour de son visage. Et le petit truc-là, je vous précise. Il représente en gros dans le film la batterie qu'il y a au-dessus de sa tête. Parce que, en gros, c'est pour faire référence à la scène du combat dans The Amazing Spider-Man 2. Où quand Peter affronte Electro. Eh bien, il fait une surcharge. En gros, Spider-Man envoie une surcharge sur lui. Ce qui le désintègre et que, du coup, le pouvoir électrique dans la ville de New York revient. Donc, voilà pour ça. Donc, le personnage en lui-même est magnifique. Vraiment, même le torse imprimé derrière et tout. Vraiment, cette minifigurine de Electro est tellement bien réussie. Alors, je crois qu'il en existe une autre de minifigurine sur Electro. Qui est un peu plus appropriée au dessin animé The Amazing Spider-Man ou Ultimate Spider-Man. Je ne me rappelle plus du titre. Mais, en tout cas, il en existe une autre de minifigurine Electro. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas sous la main. Mais, en tout cas, cette minifigurine de Electro est juste magnifique. Elle représente, mais tellement bien, le personnage qui est apparu dans The Amazing Spider-Man 2. Clairement, comme toutes les autres minifigurines, je crois bien que je vais lui mettre un 20 sur 20, très clairement. Pour moi, ce personnage est juste réussi. Mais, vraiment, sur tous les points. Que ce soit au niveau de ses détails, sur le torse, au niveau de la tête, avec les effets électriques et tout ça. Vraiment, cette minifigurine est réussie de A à Z. Donc, voilà. C'était la Early Lego Minifigure Showcase numéro 93. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de G7 Gaming, de HS1 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde machique de Lego Animation Kids Studios. A la prochaine ! Au revoir !